Bonjour tout le monde, je me présente, Martin Lahaye, je suis conseiller pédagogique depuis un an à la Commission scolaire Chambre des droits, Centre d'éducation de l'État. C'est bien, c'est quand même humblement que je vous présente les résultats de notre expérience de l'an dernier. On a fait en collaboration avec Nadia Rousseau, en fait, parce qu'on a fait une étude pour essayer de voir, d'explorer dans le fond l'expérience d'apprentissage en classe flexible des jeunes et des enseignants qui étaient en classe flexible. En fait, c'est l'atelier que je suis supposé te présenter à la Kiev. Je suis vraiment désolé d'avoir manqué à l'appel. Mais je voulais me reprendre, donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Donc, pour vous présenter, en fait, ce que j'étais supposé te présenter à la Kiev GA. Ce que je veux présenter, ce ne sont que des résultats préliminaires parce que l'étude n'a pas été, en fait, tous les résultats ont été compilés, mais l'analyse n'a pas été faite encore. Ça va être fait cet automne, puis Nadia et moi, on prévoit à représenter le portrait total à la Kiev GA 2020. Donc, en attendant, au moins, vous allez avoir un petit portrait de comment on a fait ça, comment ça s'est passé. Donc, plan de la rencontre, je vais faire un petit historique de la mise en place. Je vais vous parler du fondement, en fait, qui est la base sur laquelle on a établi la classe flexible, le contexte de notre projet de recherche, la collecte de données et comment on a procédé à la collecte de données ou quelles données on a collectées et ensuite, les résultats qu'on a jusqu'à maintenant et ceux qu'on attend pour compléter l'étude. Donc, un petit historique de la mise en place, je vais vous présenter une petite vidéo, mais juste avant de vous présenter la petite vidéo, en fait, on a deux classes. On a la classe de Yannick Buisson qui est enseignant de français en FBC. Donc, c'est la classe qui a été aménagée pour les élèves de sa classe et Sylvie Gravel, enseignante de mathématiques en FBD. Donc, vous avez une petite photo des deux classes, mais dans la petite vidéo, vous allez voir la présentation de Yannick. Yannick qui présente un peu l'historique de comment ça… parce que c'est parti beaucoup de lui. Donc, comment il est parti ça et on revient après. Qu'est-ce que c'est parti ? Bien, il faut savoir que c'est une idée qui me trotte en tête depuis très longtemps. Ça fait trois ans que je suis dans le centre, mais avant ça, j'étais dans un de nos satellites à Louisville. Puis déjà, à l'époque, j'en parlais avec Évelyne, notre orthopédagogue. Puis que j'aimerais, là, changer ma classe de disposition. Puis on pensait… Dans la façon de l'organiser, la façon aussi de gérer tout ça, là, je n'étais pas très sûr. Donc, j'avais mis ça de côté un peu. Puis là, en passé, Évelyne est revenue à la charge avec cette idée-là, avec toute la technologie, toutes les options que ça offrait. En fait, OK, on arrête de parler au conditionnel, puis on embarque, on le fait. Et j'entends souvent, souvent l'idée comme quoi « Ah, moi aussi j'aimerais ça, c'est beau, c'est beau ». Il y a toute une gestion qui vient autour de ça. Je m'amuse à dire aux collègues, tu sais, c'est pas un café Morgane que je m'installe dans ma classe, là. Il y a la responsabilité qui vient avec. Puis il y a toute une question aussi de souplesse, de flexibilité. Parce que si on est en aménagement flexible, la pire stratégie, ce serait d'être rigide envers nos élèves, puis de refuser, par exemple, qu'après un certain temps, à une certaine position, ils n'en peuvent plus, puis de ne pas leur permettre, par exemple, de changer de place. Ça s'impose, là, de soi. Toute ma classe, la majorité de ma classe est constituée en îlot. Bien, si je place mes élèves en îlot, c'est aussi pour qu'ils puissent discuter entre eux. C'est aussi pour qu'ils puissent, peut-être, travailler en coopération. Donc, oui, à certains moments, il y a des îlots de travail qui communiquent entre eux. Donc, des fois, il y a des chuchotements. Ce que ça me demande, c'est de tendre l'oreille, est-ce que contrôler le niveau, le volume de discussion, à voir est-ce qu'on parle vraiment de choses pertinentes ou est-ce qu'ils sont en train de préparer leurs 5 à 7 jeudi soir. Ça m'a décollé les fesses de mon bureau puis de ma chaise. Là, ça me pousse à circuler, à aller vers les élèves. On se retrouve avec des listes d'attente. Moi, je ne connais plus ça parce qu'en circulant, je réponds ici et là à leurs questions. Je vérifie, par exemple, s'il y a une équipe qui discute. Donc, je suis toujours en interaction avec les élèves. Je ne suis presque plus à mon bureau. Donc, en plus de ça, je n'ai plus d'ordinateur fixe à mon bureau. Donc, je suis toujours, toujours en train de circuler dans ma classe. La classe est plus vivante. Il faut essayer de trouver le juste milieu entre un niveau, un volume de discussion qui est acceptable et pas trop de rigidité non plus parce que… Je pense que ça correspond aussi à un certain type de personnalité. D'abord, il faut que l'enseignant se sente bien dans ça. On dirait que le simple fait d'être dans cette situation-là, ça me pousse à mettre en place puis à mettre en pratique tout ce que j'espérais pouvoir faire dans ma carrière. Présenter, utiliser les technologies pour faire des présentations, du travail en coopération, en équipe. Je suis d'abord un animateur. J'aime ça être devant le groupe puis j'ai tellement de place dans ma classe pour le faire que je suis toujours en mouvement. Donc, ce que je souhaitais faire dans ma carrière soit possible. Donc… Pour continuer, en fait, il faut que je dise Sylvie Gravel aussi, c'est une initiatrice du projet. C'est une enseignante du genre de Yannick à vouloir circuler, bouger dans sa classe, faire les choses différemment et tout ça. Donc, c'est deux enseignants quand même motivés et désireux de faire les choses différemment dans leur classe. C'est pourquoi la direction l'an dernier, dans le fond, a décidé d'investir dans leur classe pour par exemple installer une murale, les comptoirs eaux, les bancs, essayer de l'aménagement. Et puis, à la fin de l'année dernière, justement, il y a d'autres aménagements qui se sont ajoutés qu'on va vous présenter dans la prochaine présentation à l'ACIFGA. Parce que cette année, en plus des deux classes de Sylvie et Yannick, il y a deux autres classes qui ont reçu aussi des investissements pour faire un aménagement. Puis là, tranquillement, les autres enseignants aussi, ça se contamine un peu. Les autres enseignants commencent à disposer leur classe, bien qu'ils n'ont pas nécessairement le financement pour aménager, faire beaucoup d'aménagements dans leur classe. Ils changent l'environnement de la classe, ils circulent un peu plus et tout ça. Donc, ça a un effet contaminant sur les autres. Qu'est-ce qu'il à dire sur l'historique? En fait, l'idée est venue d'Evelyne, notre orthopédagogue, un peu ce que Yannick disait. Elle est allée voir une de ses collègues qui avait une classe flexible aménagée. Puis là, elle a eu le coup de foudre. Puis bon, ça fait qu'ensuite de ça, les démarches se sont suivies vers les classes de Yannick et Sylvie. Étant donné qu'on a fait la recherche avec Nadia, Nadia nous a comme posé les bases dans le fond de pourquoi on fait un aménagement flexible. Donc, c'est offrir des choix à l'élève. Le fait d'offrir des choix à l'élève, ce qu'elle nous expliquait, c'est que ça amène l'élève à avoir une meilleure connaissance de soi, à se questionner lui-même. Mais pour ça, il faut que les enseignants amènent les élèves à se questionner. Puis parce que nos élèves, ils ne sont souvent pas habitués à faire de bons choix. Il y a des petites réflexions qui se font. Est-ce que les enseignants ont fait ça beaucoup durant l'année? Je ne pourrais pas dire qu'ils ont fait ça de façon intense. Ils ont plus géré leur classe de façon générale. Mais s'il y avait une problématique avec un élève, c'est sûr qu'il remettait en question le choix de son lieu de travail. Ça amenait probablement l'élève à faire des choix mieux pour lui et apprendre à se connaître. Donc ça, c'est les fondements. Le contexte de notre projet, pour soutenir nos enseignants, dans le fond, on a utilisé la mesure 1561 qui est encore active cette année, pour essayer d'avoir une ressource supplémentaire dans les classes, pour essayer de faire l'accompagnement auprès des élèves. Donc ici, vous avez le descriptif pour la classe de français FBC. En moyenne, il y a une quinzaine d'élèves par groupe de 10 heures par semaine. Puis Yannick a deux groupes de 10 heures semaine. Pour chacun des groupes, il y avait à peu près trois heures par semaine de co-enseignement. C'est des entrées et sorties variables, donc comme à peu près toutes les classes à la FGA et aussi multi-sigles. Il n'y avait pas juste un cycle pour faire des ateliers, par exemple. Ensuite, pour la classe de mathématiques FBC, c'est 28 élèves par groupe, mais là, il y avait plus d'heures de co-enseignement justement pour alléger la tâche de l'enseignant par rapport à la classe flexible. Entrée et sorties variables et multi-sigles, la même chose. On n'a pas concentré des sigles pour pouvoir faire des ateliers. Yannick, dans ses cours en français FBC, fait assez régulièrement des ateliers sur les stratégies de lecture ou des dictées ou utilise beaucoup le Chromebook avec ses élèves puis l'écran, le tableau numérique. Alors que Sylvie, elle n'a pas de tableau numérique dans sa classe, mais c'est une enseignante qui travaille beaucoup sur la médiation avec ses élèves et puis c'est sûr que c'est des activités différentes qui sont faites. Il faut savoir que pour participer à l'étude, une règle précise que Nadia nous avait soumise, c'est que l'élève il faut qu'il soit volontaire. Donc on ne pouvait pas prendre automatiquement tous les élèves qui sont dans les classes puis les obliger à participer à l'étude. Donc il fallait y aller sous volontariat. Donc ça, ça a été un petit peu décevant parce que c'est la première fois qu'on fait ça. On s'est peut-être un peu mal pris pour essayer de solliciter les élèves. Puis on n'a pas eu la participation qu'on souhaitait. Là, vous avez le nombre d'élèves qui ont participé à l'étude. En fait, vous voyez qu'il y a une classe flexible et une classe non flexible. C'est parce que pour faire l'étude, dans le fond, ça prend une classe qu'on appelle contrôle pour essayer de valider dans le fond les changements globaux du centre par rapport à ce qui se fait dans la classe flexible. Donc vous voyez le nombre ici. On voit, il y a les élèves qui ont été sélectionnés en français FBC. Il y en a 14 qui étaient en classe flexible et 22 qui étaient dans la classe contrôle. Et en mathématiques, il y en a 26 qui étaient dans la classe flexible et 23 dans une classe contrôle qui étaient dans une classe de mathématiques FBD, mais sans aménagement flexible. Donc sans choix possible d'endroit de travail dans le fond. Ça fait que c'était des bureaux en rangée. Ou des fois, le prof l'avait quand même en îlot, mais le prof ne circulait pas et il n'y avait pas d'autre choix. Les élèves devaient être en îlot. Nadia avait dit que si toutefois, du moment que les élèves n'ont pas de choix de posture de travail, c'est correct. Et puis aussi, ce à quoi on a été confronté, évidemment, malgré ce petit nombre, c'est les abandons, les interruptions, les retours, tout ça. Gérer tout ça, ça a été assez difficile, mais c'est quand même le contexte dans lequel on le fait. C'est juste pour vous donner un contexte pour essayer de nuancer les résultats. La collecte de données, il y avait deux types de collecte de données. Il y a les questionnaires. Un questionnaire au début, donc à peu près au mois d'octobre. L'étude s'est faite du mois d'octobre au mois de mai. Donc au mois d'octobre, les élèves qui étaient volontaires remplissaient un questionnaire pour connaître leur engagement par rapport au français dans le cas de la classe de Yannick et en mathématiques dans le cas de la classe de Sylvie. Ou l'équivalent en français dans la classe non flexible et flexible. En mathématiques, c'est-à-dire. Et puis ensuite, il y a aussi eu des entrevues. Parce que dans ce qui est, vous connaissez la particularité de l'FGA, ça ne veut pas dire qu'un élève est toujours avec le même enseignant. Il peut être à voir avec deux enseignants de mathématiques. Donc on essayait de prendre ceux qui avaient le plus d'heures avec, par exemple avec Sylvie ou avec Yannick, la même chose. Bien, si par exemple il y avait une vingtaine d'heures avec Sylvie, puis un quatre heures ou cinq heures avec un autre enseignant, bien, on considérait qu'ils étaient en classe flexible. Mais s'il y avait, par exemple, huit heures et douze heures, par exemple, dans la classe flexible et dans la classe non flexible, bien là, on les conservait, ces élèves-là, pour faire des entrevues. Et encore une fois, il fallait qu'ils soient volontaires. Donc, les élèves qui avaient une répartition à peu près équivalente d'heures en classe flexible et non flexible, c'était des entrevues. Puis ceux qui avaient une majorité d'heures en classe flexible, bien, là, ils passaient à la question. Soit classe flexible ou classe non flexible, parce que les élèves qui étaient dans les classes contrôle passaient aussi le questionnaire. L'entrevue, c'est ça. C'est une entrevue de 15 minutes qui était faite par Nadia ou son assistante. Il y a moins d'oubliés dans la classe, puis c'est ce qui arrive aussi. C'est ce que les deux enseignants constatent. Et moi-même, pour l'avoir fait, moi, je suis enseignant de sciences, bien, j'étais enseignant de sciences et techno. Et puis, je n'avais pas une classe aménagée de façon flexible officiellement, mais je circulais tout le temps. Puis, c'est ça que ça fait aussi. Donc, là, je vais vous présenter les résultats préliminaires du questionnaire. Là, il faut comprendre que les résultats qu'on a ici, que je vais vous présenter, en fait, c'est au mois d'octobre. Donc, les élèves ont eu de une à six semaines, tu sais, de septembre jusqu'à mi-octobre ou même en mois de novembre, parce qu'il y a des élèves qu'on a récupérés un peu plus tard. Mais il y avait quand même eu une certaine présence, soit en classe flexible ou en classe non flexible. Mais on a… Puis ça, c'était notre point de départ. Fait que là, on va voir qu'est-ce que déjà après une à six semaines, dans chacune des classes, qu'est-ce que ça avait apporté à l'élève ou ce que ça avait changé ou peu importe. Donc, par rapport à la question, j'écoute attentivement les explications de mon enseignant. On observe une écoute légèrement supérieure en classe flexible. Mais comme c'est un questionnaire de départ, c'est quand même… les différences ne sont pas très grandes. Mais on observait quand même une écoute supérieure en classe flexible. Donc, je vérifie mon travail pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Vérification légèrement supérieure en classe flexible de français et situation inverse pour la classe flexible de mathématiques. Donc, c'est la position de départ qu'on avait. Donc, en classe de français, c'est mieux. Mais en classe de mathématiques, c'était l'inverse. Je fais toujours de mon mieux, même lorsque le travail ne compte pas dans mon évaluation. Donc, les résultats sont supérieurs en classe flexible en français et légèrement supérieurs en classe flexible en mathématiques. Donc, il y a comme un avantage un peu en classe flexible selon les réponses en début. Lorsque j'ai ou je fais une erreur, j'essaie de trouver ce que je ne comprends pas. Un résultat supérieur en classe flexible de français et légèrement inférieur en classe flexible de mathématiques. On dirait qu'en FBD, la nuance est moins grande. En FBC, on dirait que la classe flexible a plus d'impact. Encore selon le questionnaire de départ, c'est notre première observation. Je trouve les activités de lecture ou de mathématiques très ennuyantes. Activités perçues plus favorablement en classe flexible, soit en FBC ou en FBD, en français ou en mathématiques. C'est ce qu'on observe ici. Ici, à certaines questions, dans le fond, où c'était une question à développement, là, vous avez par colonne, dans le fond, la classe de français, classe contrôle, le français en classe flexible, mathématiques, classe contrôle, mathématiques, classe flexible. Je vais vous laisser lire les commentaires. Ce qu'on a observé, c'est de façon générale, c'est mieux en français flexible, mettons, par rapport au français. Et c'est légèrement mieux et plus stable comme commentaire en mathématiques flexible. Mais les différences sont assez minces. On aura bien hâte de voir les commentaires du mois de mai. Dans mon cours, j'ai le goût de… Donc, c'est le même principe. Donc, classe contrôle, classe flexible, classe contrôle, classe flexible. Ce qu'on observe, dans le fond, en classe flexible, les élèves semblent plus se projeter dans l'avenir. Et en mathématiques flexible, c'est légèrement plus positif qu'en mathématiques, classe contrôle. Mais la différence est plutôt faible pour le moment. Il faut dire que les élèves ont eu de 1 à 6 semaines en classe. Que semblent nous dire ces résultats ? En fait, c'est des questionnements qu'on a. On ne répondra pas aujourd'hui. Mais on se demande, en fait, est-ce que l'aménagement flexible est favorable à l'apprentissage ? Rends les élèves plus heureux ? Rends l'enseignant plus heureux ? On ne sait pas. Là, cet automne, les enseignants, justement, vont être rencontrés par rapport à leur expérience à eux. Et ça va être colligé dans les résultats de l'étude. Donc, on pourra savoir ça aussi, ce côté-là. Les résultats à venir, c'est sûr, comme je vous le disais, là, on a eu le questionnaire 1. Ça fait que là, c'est les résultats du questionnaire 1. Dans ceux-là, on a tous les élèves qui ont rempli le questionnaire 1, mais on n'a pas le questionnaire 2 encore. Donc, sauf quelques élèves, là, mais les résultats n'ont pas été colligés parce que, vous savez, les élèves peuvent terminer à n'importe quel moment. Ça fait qu'il y en a qui ont rempli le questionnaire 1 à l'automne, au mois d'octobre. Et en janvier, ils quittaient. Donc, on leur faisait remplir le questionnaire 2. Ça fait que c'est sûr qu'on a eu ces résultats-là, mais on ne les a pas mis dans notre étude, dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, ce qui reste à obtenir, dans le fond, c'est la compilation des questionnaires 2 qui va se faire cet automne. Dans le fond, on a les réponses, mais l'analyse n'a pas été faite encore par l'équipe de Nadia. Les résultats préliminaires par rapport à l'entrevue individuelle. Donc là, ici, on ne vous présente pas une analyse approfondie, mais quand même les résultats un peu, un survol de ce qui a été recueilli en entrevue. Donc, je vous présente ça. En fait, sur les 10 élèves qui ont été passés en entrevue, 7 sur 10 ont mentionné une préférence pour la classe flexible. Puis là, ici, vous avez la liste des énoncés, des arguments positifs énoncés par rapport à pourquoi ils préféraient la classe flexible à la classe contrôle, je dirais, ou la classe ordinaire. C'est bien, ça se ressemble, ça se rejoint. La suite des énoncés encore pour les élèves qui avaient apprécié la classe flexible. Ça permet de bouger, possible de changer de place. Une phrase qui est intéressante, c'est « Le diagnostic semble moins lourd à gérer. La relation avec l'enseignant devient plus facile. » On suppose que c'est un élève qui a un TDA ou un TDAH. Et ensuite, on a les élèves qui ont une préférence pour la classe traditionnelle. Il y en a un sur les 10, il y en a un. Il y en a deux. Si vous voyez en bas, il y en a deux qui n'ont aucune préférence. Eux, pour eux, ça ne change rien, la classe flexible et la classe traditionnelle. Mais on n'a pas de caractéristiques de ces élèves-là qui ont dit qu'il n'y avait aucune préférence. On a quand même des arguments positifs intéressants du côté de la classe traditionnelle. Comme tout le monde est au même niveau pour s'entraider, toutes les classes sont pareilles, c'est uniforme. Les résultats préliminaires par rapport au taux d'absentéisme et réussite et abandon. En fait, je vais vous présenter les résultats sur le taux d'absentéisme. On voit qu'en français FBC, il y a une bonne différence sur le taux d'absentéisme par rapport à la classe contrôle. Alors qu'en mathématiques FBD, il y a une différence, mais elle est légère par rapport à la différence qu'on peut observer en FBC. C'est sûr que ça nous porte à croire que la classe flexible a une influence plus grande sur les élèves de FBC. Peut-être aussi l'enseignant par ses activités, on ne sait pas, mais c'est ce qu'on constate sur le taux d'absence. Et ça, c'est le portrait, dans le fond, des élèves qui ont réussi à abandonner pendant notre étude, dans le fond, pendant le temps qu'on a fait l'étude, ou ceux qui sont en poursuite. Donc, la ligne en haut, c'est ceux qui étaient encore en classe lorsqu'ils ont rempli le questionnaire 2, par exemple. Ils étaient encore en classe au mois de mai, puis ils poursuivaient le soir. Ils ont terminé peut-être en juin ou ils vont revenir cet automne. Et ceux qui ont abandonné, c'est sûr qu'on n'a pas revu du tout, puis on ne sait pas s'ils vont revenir. Ceux qui ont réussi, évidemment. Donc, on observe des différences, mais à l'exception des abandons très grands en classe français, en classe contrôle de français, le reste demeure quand même léger comme influence. Olivier demande comment avez-vous réussi à isoler la variable de l'assiduité ? Ben, ici, on a un spécialiste de l'extraction de données. Un enseignant ici qui fait que, ben pas fait que ça, mais il y a une partie de sa tâche qui est dédiée à ça. Il travaille avec l'application Lumix, et puis il fait l'extraction de données. Et puis nous, on lui avait donné le nom des élèves qui participaient à l'étude. Et puis, il nous a sorti les pourcentages d'absence tout au long de l'année, puis c'est comme ça un peu qu'on a compilé. Si vous êtes intéressés par ça, je pourrais vous présenter le fichier qui m'a été transféré pour qu'on puisse analyser ça. On n'a pas fait le retour encore avec Nadia, c'est ce que j'ai hâte de faire un peu sur l'étude. Parce qu'on a l'intention de faire comme une phase 2 de l'étude. Puis, c'est justement des questions que j'ai moi-même pour savoir qu'est-ce qu'on devrait suivre, puis pour que ce soit épuré de tous facteurs autant que possible, isolé le plus possible. Mais ce n'est pas évident à trouver. Puis, je n'ai pas de réponse encore. Poursuivons. Pour nous, ce qu'il reste à faire, l'exploration est terminée, celle de l'an dernier. Donc, on attend l'analyse comme je vous ai dit. Pour la suite, on veut trouver un incitatif afin que tous les élèves qui sont dans les classes, par exemple les nouvelles classes flexibles ou les classes contrôles, participent à l'étude pour avoir un plus grand échantillon. Puis, en plus, peut-être aussi avoir l'appréciation des élèves. Souvent, les élèves qui ne veulent pas participer à ça, c'est peut-être des fois à eux que ça profiterait le plus, que ça a plus d'effet sur eux. On voudrait essayer de trouver une façon d'aller les chercher, puis répondre à… qu'ils participent à l'étude. Et puis, aussi évaluer les méthodes qu'il y a de données dans un contexte d'éducation des adultes. Est-ce que c'est l'entrevue qui est préférable ou le questionnaire? Puis, se questionner aussi sur les variables à étudier. Est-ce qu'on est capable d'observer? En conclusion, ce que je vais vous présenter, c'est la conclusion, le regard, je dirais, scientifique de la chercheure. Appréciation, selon elle, il y a une appréciation positive de la classe flexible par les jeunes, par les commentaires qui ont été donnés et tout ça, en termes de concentration, relation avec l'enseignant, confort et mouvement dans la classe. Donc, pour elle, il y a une appréciation positive de la classe flexible. Et aussi, une différence en français par rapport aux mathématiques. Il y a plus d'intérêt, les items qui sont mentionnés ici. La classe flexible plus favorable à l'engagement cognitif, davantage favorable au contexte du français que des mathématiques. Toutefois, pour le moment, on n'a aucun facteur explicatif, bien que pour ma part, j'ai l'impression que l'effet de la classe flexible a un plus grand effet sur les élèves qui sont en FBC plutôt que FBD. On le sait, souvent, ils viennent chercher des préalables avec eux autres. Souvent, ils ont le potentiel, de toute façon, peu importe comment on leur présente la matière, ça va se faire, ils vont réussir, puis ils ont moins besoin, une partie en tout cas de ces élèves-là ont moins besoin d'un accompagnement particulier. Alors qu'en FBC, c'est des élèves qui sont en plus grande difficulté, je pense, puis pour lesquels la classe flexible a un plus grand avantage, mais ça, c'est mon interprétation. Alors, ça fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez toujours m'écrire, si toutefois vous avez des questions, vous voulez savoir d'autres informations sur notre recherche, comment on a fait, ou nos classes, ou tout ça. Tracy qui mentionne aussi, il y a déjà des barrières plus grosses en mathématiques dès le départ. Oui, en effet. Donc, pour moi, c'est tout. Oui, Daniel mentionne que Nadia sera l'invité au séminaire automnal de la KievGA. Oui, c'est vrai. Pour traiter de l'accompagnement des A18, donc je suis allé sur la KievGA.com, vous allez pouvoir avoir des détails du séminaire. Parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Au plaisir de se revoir à la KievGA. Merci.